Geometry Wars n'est au départ qu'un mini-jeu inclus dans Project Gotham Racing sur Xbox 360. Même s'il ne partage aucun trait commun avec ce jeu de course automobile, il bénéficie lui aussi du savoir-faire exceptionnel de ses développeurs. Le studio Bizarre Creations ne le sait sans doute pas encore, mais il vient de créer une petite bombe arcade. Le but du jeu consiste à éliminer des vagues d'ennemis de forme géométrique qui surgissent autour de votre vaisseau prisonnier dans une arène. Avec sa médiabilité au double stick, Geometry Wars propose une jouabilité à la fois instinctive et addictive, de l'arcade des grands jours. Visuellement enfin, le titre se démarque de la meute par ses graphismes géométriques et explose joyeusement en feu d'artifice sur tout l'écran. Le mini-jeu est tellement bien reçu qu'il devient ensuite un titre à part entière du Xbox Live Arcade. Il sera ensuite porté avec A propos sur Wii et DS, où le deuxième stick est remplacé respectivement par la Wiimote et le stylet. Avec toute cette version réussie, Geometry Wars est une affaire qui tourne. C'est donc avec joie qu'on accueille le nouveau Geometry Wars 3 sous-titré Dimensions. Curieusement, c'est désormais Sierra qui régale. Oui, oui, Sierra, le maître des jeux d'aventure en quest. King's Quest, Space Quest ou encore Police Quest. L'exclusivité Microsoft n'a donc plus lieu d'être et un grand nombre de plateformes sont servies. PC, PS3, PS4, Xbox 360 et One. Le sous-titre Dimensions est suffisamment explicite. Oubliez les arènes planes, Geometry Wars se joue désormais dans des environnements en 3 dimensions. Les situations de jeu sont donc plus variées, ce qui influe surtout sur votre champ de vision. Par exemple, lorsque le terrain est un cube dont vous ne visualisez que la face sur laquelle vous vous trouvez. Quand vous arrivez sur l'arrêt d'une face, le cube pivote et, oh surprise, il y avait justement plein d'ennemis de l'autre côté. Le principe, lui, n'a pas changé. Il s'agit encore de bousiller tout un bataillon de forme géométrique en tentant de faire grimper son score. Pour ce faire, il faudra augmenter son multiplicateur de points en allant chercher les petits cristaux libérés par les ennemis quand on les détruit. Évidemment, quand on se déplace sur tout le terrain pour aller à la chasse aux cristaux, on s'expose davantage aux attaques des cubes, triangles et autres ronds qui en ont après nous. Et comme il est nécessaire d'avoir un énorme multiplicateur pour atteindre un score honorable, on est bien obligé de prendre des risques, parfois inconsidérés, pour choper la multitude de cristaux. Avec un bon multiplicateur, vous n'aurez qu'une envie. Désinguer toutes les formes géométriques qui se mettent en travers de votre chemin. Selon sa forme, justement, un ennemi aura un comportement caractéristique. Certains vous foncent dessus comme des marchands dans un souk, d'autres squattent un endroit comme le client à la file d'entrée du Primark, et d'autres encore ont des mouvements complètement erratiques, à l'image de votre petit cousin bourré à sa première sortie sans papa-maman. Avec l'expérience, on anticipe les attaques et on craint surtout l'arrivée d'ennemis gênants. Non, pas encore cette armée de petits cousins bourrés. Avec toutes ces formes qui surgissent de partout, c'est souvent le chaos à l'écran. Heureusement, pour faire le ménage, de super armes apparaissent parfois durant les stages. Elles sont annoncées par un petit son qui devient vite votre meilleur ami. En effet, ces super armes arrivent souvent à point nommé, juste au moment où votre multiplicateur élevé attendait de s'exprimer sur une avalanche d'ennemis. Comme par hasard, c'est précisément à cet instant que déboule une nuée de forme géométrique, victime consentante de vos rêves de scoring les plus fous. Tension maximale garantie pour le joueur qui sait que ce n'est pas le moment de mourir. En termes d'intensité, Geometry Wars n'a de leçons à recevoir de personne. Le jeu comprend un mode classique infini, dans le style pur du Geometry Wars original. Il présente aussi un mode aventure qui vous occupera le plus longtemps. L'aventure est divisée en 50 stages avec un boss tous les 10 stages. Oui oui, vous avez bien entendu, il y a maintenant des boss dans Geometry Wars. Ceux-ci vous affrontent dans des combats acharnés dont vous sortez vainqueur seulement après avoir compris les schémas d'attaque du boss. Soyons honnêtes, ces combats sont plus énervants que passionnants. Et d'ailleurs, une fois qu'on aura vaincu un boss, on n'aura plus jamais envie de le combattre à nouveau pour améliorer son score. Tout le contraire des autres stages, sur lesquels on revient et on revient encore pour dépasser les paliers de score octroyant des étoiles. Des étoiles qui seront vite votre obsession. Sans elles, pas question de débloquer les prochains stages. Et croyez-moi, il faudra batailler sévère pour gagner les 100 étoiles nécessaires à l'apparition du dernier boss du jeu. Cela dit, votre progression repose moins sur votre dextérité que sur votre patience. A force de jouer, vous accumulez des points que vous pouvez convertir en amélioration. Celles-ci sont de deux types, un drone et une smart bomb. Le drone pourra prendre plusieurs formes. Celle d'un destructeur à tête chercheuse, d'un défenseur tirant dans la direction opposée à votre canon, ou encore d'un récupérateur de cristaux de multiplicateur. Même chose pour la smart bomb qui peut nettoyer l'écran, créer un trou noir, etc. Ce système d'amélioration va diviser. Certains joueurs pourraient y voir la perte de la formule arcade pure de Geometry Wars, qui maisait uniquement sur les qualités du joueur. Les autres considéreront qu'il s'agit là d'une manière d'étoffer le gameplay, en obligeant le joueur à choisir le bon drone pour un stage en particulier. Choisis ton camp, camarade. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé revenir sur les stages précédents avec un nouvel armement. Ce stage dans lequel vous aviez péniblement obtenu une étoile, vous lui arrachez maintenant ces trois étoiles. Et accessoirement, vous réalisez un score qui vous place à une position méritante dans le classement mondial. C'est grisant, tout comme la quête des dernières étoiles avant que votre compteur affiche le nombre 100. J'ignore si le jeu est particulièrement bien réglé ou si cela relève du hasard, mais ma toute dernière étoile, la centième, m'a résisté pendant un bon moment. D'où un râle de victoire bien mérité, comme après la victoire contre la boss finale. Si votre aventure aux 100 étoiles est aussi rude que la mienne, vous ignorerez la mention du diable qui vous apprend que la dernière amélioration se débloque à 120 étoiles. Inaccessible, sans un sérieux entraînement ou une crise de nerfs. Il n'est donc pas certain que vous reviendrez sur le jeu après avoir détruit le dernier boss. Vous aurez probablement la sensation d'avoir terminé l'aventure, d'avoir réussi ce qu'il fallait réussir. Mais ce n'est pas grave, car avant d'être arrivé à ce stade, vous aurez gagné de hautes luttes votre accession aux étoiles et vous serez satisfait du voyage accompli. Quitte à vous porter ensuite sur le mode classique où vos envies de scoring pourront s'épanouir sans contrainte, à vous alors le plaisir infini de la formule Geometry Wars, qui est toujours aussi plaisante dans cette évolution Dimensions. Du grand plaisir arcade pour les amateurs. C'était Space Cowboy pour Prestart, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !